Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser la mise en plan du couloir repère 2 du malaxeur. Voici le résultat attendu. Nous avons une vue de face du couloir, une vue de dessus et une vue en perspective. Nous placerons les principales cotes permettant de réaliser la pièce. Pour cela, nous allons démarrer SolidWorks, créer un nouveau document. Il s'agit d'un document au format A3 horizontal. Le document est ouvert, le cartouche est prêt et rempli. Nous allons aller chercher le couloir qui est dans votre répertoire malaxeur. Je fais ouvrir. Par défaut, on a la vue de face qui arrive. Si on veut une autre vue, on peut la changer. Là, on va faire échappement. On va vérifier tout de suite l'échelle de la feuille. L'échelle est à 1,5 alors que celle que j'attends est à l'échelle 2 tiers. On va régler tout ça. Pour changer l'échelle de la feuille, l'échelle de toutes les vues, si toutes les vues sont réalisées à l'échelle de la feuille, il faut aller sur la feuille, faire un clic droit, Propriétés. Ici, on vérifie bien qu'on est en projection européenne. Ici, on va mettre l'échelle 2 tiers. Et on valide. Voici ma vue. Je vais la réaliser en arrêt de cachet, par exemple. On voit l'arrêt de cachet. Ici, on a les arrêt de tangente qui sont visibles. On peut éventuellement les enlever. On va donc maintenant réaliser la vue de dessus. Pour cela, on doit sélectionner la vue sur laquelle on va s'appuyer. Dans le menu contextuel, on peut tout de suite cliquer sur vue projetée. Sinon, on peut aller chercher cette icône ici. Vue projetée. Et on se déplace à l'endroit où on veut positionner la vue de dessus. On fait échappement. Et ensuite, on va rajouter une vue en perspective qui ressemble à ça. Donc, on continue. On va à nouveau chercher le couloir. Alors, s'il n'est plus là, vous allez sur parcourir, vous allez chercher le fichier. Et ici, on va ajouter une perspective. Alors, la perspective, on va voir à quoi elle ressemble. Voilà, donc elle me convient. Je peux la laisser comme ça. Sinon, je peux aller en définir une autre dans le fichier pièce. On va ensuite ajouter les cotes. Alors, on va mettre les cotes ici, cotes extérieures. Donc, cotes de largeur 256, 0, moins 2. Alors, c'est parti. Je prends la fonction cotation. Je prends les arrêtes extérieures. Et je retrouve bien ma cote 256. Alors, ici, c'est une cote qui n'est pas tolérancée. On va voir comment ajouter une tolérance. Donc, pour ajouter une tolérance, on va donc choisir ici le menu déroulant. Et là, on a vu que c'était une tolérance de 0, moins 2. Donc, là, ça va être une tolérance bilatérale. On va mettre la valeur positive qui est de 0, et la valeur négative, l'écart inférieur, de moins 2. Voilà. Et on valide. Donc, voici notre cote tolérancée, 156, 0, moins 2. Alors, on pourrait éventuellement choisir une police un peu plus petite pour la tolérance. On continue la cote de longueur. Et on va voir une cote de hauteur. Donc, pour la cote de longueur... Alors, ici, il faudrait, comme ici, j'ai fait une projection, je dirais, une modélisation tout à fait convenable, on peut coter la longueur. C'est une cote d'encombrement. Là, j'ai 166, 88 pour une valeur attendue de 175, 5. On n'a pas tout à fait les mêmes valeurs. C'est lié à la modélisation, qui est légèrement différente. Donc, on va mettre une tolérance de plus ou moins 0,5. Et on va arrondir à l'unité. Donc, ici, 166. Si je ne veux pas de chiffres après la virgule, je ne vais mettre aucune ici. Donc, il arrondit au supérieur. Et je vais mettre plus ou moins 0,5. Donc, une tolérance. Je vais mettre une tolérance. Cette fois-ci, comme on a la même valeur en haut et en bas, on va prendre une valeur symétrique. On va mettre 0,5. Et là, il va me proposer, donc, directement, alors, ici, je vais mettre, donc, un chiffre après la virgule. Et je vais mettre, je valide. Alors, voilà. Donc là, il ne l'avait pas tout à fait enregistré. Voilà. Donc, on a bien une tolérance. Plus ou moins 0,5. C'est une symétrique. OK. On va donc mettre, maintenant, la valeur de rayon, ici. R 147. Il y a la cote de hauteur. Donc, on peut mettre le rayon. Donc, pour mettre la cote de rayon, on sélectionne la fonction cotation. On va choisir l'arrête intérieure, ici. Et on a bien du 147. C'est parfait. On a une tolérance ou pas. Non, pas de tolérance. On rajoute la cote de hauteur. Donc, la cote de hauteur entre cet élément. Bon, ça, c'est une cote d'encombrement. Même chose, on va enlever les chiffres après la virgule. Et on a une tolérance de... On va mettre plus ou moins 0,5. Donc, on va mettre symétrique. 0,5. Et on va mettre un chiffre après la virgule. Voilà. Parfait. Pour finir l'habillage, comme c'est une pièce qui est développée, il y a une partie symétrique. Donc, en dessin technique, on doit toujours placer un trait mixte à l'endroit où il y a des symétries. Donc, on va chercher un point correspondant à la symétrie. Donc, je vais chercher l'arc ici, vous voyez. Et j'ai des petits pointillés. Je clique et je traverse. Comme ceci. Je fais échappement. Et on a normalement terminé notre dessin. Alors, il nous reste une perpendicularité à vérifier, à mettre en place. Donc là, on a une référence à mettre. La référence, ce sont les deux appuis ici. Et on va vérifier qu'on est bien perpendiculaire à ça. Lorsque les plis sont faits. Donc, on va d'abord mettre la référence. Donc, pour mettre une référence, on va aller sur l'icône qui est ici. On va placer notre référence et on peut la sortir. Donc, ça, c'est ma référence. Et ensuite, je vais mettre une tolérance géométrique. Je valide. Je mets une tolérance géométrique à l'aide de cette icône. Donc, il s'agit d'un symbole de perpendicularité. Donc, je l'ai là, la perpendicularité. La tolérance, elle est de 1 par rapport à A. Je vais tolérer un défaut de perpendicularité de 1 par rapport à ma référence primaire qui est A. Voilà. Donc, ça complète mon élément. Il aurait fallu que je clique sur l'arête pour pouvoir mettre ma tolérance. Voilà. Alors, je peux mettre... Normalement, on ne met pas une cote à l'intérieur de la vue. Là, je vais décaler ma cote linéaire pour que ma tolérance puisse apparaître. Voilà. Alors, on va compléter tout ça. Là, j'ai bien le nom couloir. Ça, c'est le nom de fichier. Le nom de l'ensemble va porter le même nom. Donc, ici, je vais faire un petit clic droit. Éditer le fond de plan. Je vais supprimer ensemble, là. Et je vais glisser couloir. En fin de compte, c'est une fonction qui permet de renommer la pièce par le nom du fichier. Et je vais juste changer la police. Je vais mettre 8 en police pour avoir une police un peu plus lourde, un peu plus grosse. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais un clic droit et je fais éditer la feuille. Voilà. Donc, mon dessin de définition de mon couloir est terminé. Alors, j'aurais pu très bien rajouter le développer du couloir. Mais là, ça ne rentrerait pas sur mon format A3. Voilà. On pense à enregistrer notre travail. Donc, disquette. J'enregistre. Et la logique veut qu'on laisse le nom de la pièce. Alors que là, on a le dessin de définition qui va porter une extension SLD DRW comme Solidworks Drawing, dessin. Alors que la pièce, elle porte l'extension SLD PRT comme Part. je l'enregistre dans le même répertoire. Et c'est terminé pour cette vidéo de dessin de définition. Merci.